Salut tout le monde, c'est Dauphi, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22. Nouvelle vidéo récompense Clash d'équipe comme d'habitude. Donc on est dimanche matin, et les récompenses sont arrivées, donc on va les ouvrir. Donc normalement la vidéo sort le mardi, normalement elle sort le 2 novembre, normalement, voilà. Voilà, donc voilà. Alors comme vous avez pu le remarquer sur le jeu, il y a eu les cartes briseurs de règles qui sont sorties. Donc j'aimerais énormément, évidemment, avoir notamment une carte en particulier, à savoir, là vous voyez à droite, il y a Alain de Casemiro et Alexander Arnold. Moi j'aimerais beaucoup avoir Alexander Arnold pour ma team, ça peut être très très cool. Après, je sais que je ne vais pas l'avoir dans les packs, donc je vais plutôt économiser. Mais voilà. Donc au niveau de ma team, elle a beaucoup changé, très clairement. Voilà, on a eu des nouvelles cartes, donc déjà, Foden, je pense que je ne vous l'ai pas montré. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. J'ai fait le clash d'équipe avec. Voilà, il a fait 26 matchs, il a mis 49 buts, 16 passes D. C'est clairement le meilleur joueur de bâtiment, vraiment. Donc voilà, il a vraiment tout. Il a de la vitesse, du tir, des dribbles, on peut faire plein de dribbles avec. Enfin voilà, c'est trop bien. Mais on va aussi, que j'ai acheté. Donc lui, il a fait 16 matchs, 15 buts, 9 passes D. Donc il a fait un peu moins de matchs. Mais voilà. Au niveau des cartes, je crois que c'est tout. Peut-être que Kayaverse, je ne vous l'avais pas montré, peut-être. Donc il a fait 20 matchs, 25 buts. On se passe des 4 étoiles de geste technique, un 84 de dribbles. Ça, c'est vraiment cool pour une carte 84 de général. Il a pas mal de vitesse aussi, donc... Non mais voilà, franchement, la team est vraiment très forte. Donc je suis assez content. Et en plus de ça, j'ai des petits remplaçants plutôt sympas. Donc non, franchement, on peut dire que ma team est plutôt pas mal. Voilà. Donc on va récupérer les récompenses. Donc je suis arrivé Elite 1, mais malheureusement, je suis descendu Elite 2 parce que je n'ai pas joué hier. C'est triste. Du coup, j'ai récupéré 14 000 et 3 packs. Donc voilà. Hop. Bon. C'est dommage parce que j'étais Elite 1, quoi. Mais bon. Hop. Accueil. Tac. Donc on va s'ouvrir 3 packs. Mais avant ça, on va s'ouvrir peut-être un petit pack or si on peut. Ouais. Ok. Donc n'hésitez pas à ouvrir des packs à 7500. Parce qu'on sait jamais, vous pouvez avoir un truc de ouf dedans. Et puis si jamais vous n'avez rien, comme là, vous n'êtes pas obligé d'acheter le pack. Donc vous ne perdez pas d'argent, quoi. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, n'hésitez pas. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. On va s'ouvrir des packs. Hop. On commence avec le pack joueur or prime. Enfin, le pack joueur or. Animation. Ce sera une petite anime. Ok. Keep MB. Keep MB, ça peut être pas mal. Il peut valoir un petit peu. Ok. On a des bons trucs. Alors Keep MB. Ah ouais, quand même. Ah ouais, je ne pensais pas à ce point. Ah ouais, d'accord, d'accord. Excusez-nous. Je ne pensais pas qu'il valait à ce point. C'est vrai qu'il a des bonnes stats. Ce n'est pas faux. Hop. Bon, ben voilà. 40 000 crédits. Antonio. Je ne sais pas s'il vaut. Non. Antonio, je vais le garder. Je pense que je vais le garder. Rodrigo, pareil. Ouais. Je pense que je vais peut-être même le jouer. Peut-être. A voir. A voir, à voir. Bon, après, le reste, ça ne vaut rien du tout. Hop. Ok. Deuxième pack. Après, on va regarder un petit peu. Oh, petit anime encore. Un petit 83-4. Alexandreau. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il vaut quelque chose, lui ? Oh, Esplique Welta. Ok, pourquoi pas. On a eu pas mal de choses. Alors, attendez. Esplique Welta, il vaut... Lui, je vais le vendre, parce que j'ai déjà mieux au niveau de la défense. Voilà, 1 100. Ils ne vaut pas plus que ça. Comparer prix. Là, on est sur du 1 000. Tac. Le Celsso, je ne vais pas le garder, parce que j'ai mieux au niveau du milieu de terrain. Voilà, 1 200. Rafinha. Bon, il ne vaut rien, mais... Voilà, voilà. Oh, c'était sûr, il ne vaut rien. Du coup, autant le vendre en vente rapide. Et lui, il vaut quelque chose ou pas ? Ouais, 1 000. C'est du 1 000, à peu près. Ok. Tac. Lui aussi. Ok. Et bien, c'est parfait. Et du coup, on va ouvrir le dernier pack. C'est parti. Le dernier pack, attention. Qu'est-ce que nous allons avoir ? Encore une animation. C'est une petite anime encore. Carrasco. Ok. Alors, Carrasco, il vaut peut-être pas mal. Je pense qu'il doit... En tout cas, il a des bonnes stades, donc... Ouh... Ouh... Pas mal. 3 000. Ouais, c'est 3 000. C'est pas ouf. Je m'attendais à mieux, mais... Par contre, Vinicius... Ah ouais, seulement ! Pourtant, il a... Ok. Je pensais qu'il allait avoir des ouf. Par contre, la croix, je pense qu'il vaut quelque chose, en vrai. Ouais, 3 000 encore. Bon, c'est pas terrible, mais... Là, on a 3 joueurs à 3 000, donc... C'est pas mal, en vrai. Oui, il vaut rien, je pense. Ouais. Il vaut rien. Hop. Et on a des petits doublons, encore. Ouais, c'est du... Ouais, c'est du 1 800, à peu près. On va faire le 1 600. Tac. Voilà. Par contre, la probabilité que je tombe sur Rodrigo, 3 packs d'affilée. Il faut le faire, hein, quand même. Ok. Bon, bah du coup, pour résumer un petit peu... On a récupéré tout ça d'intéressant, quoi, à peu près. Qui va se vendre... Et surtout, Kipembe, en vrai, pas mal, hein, Kipembe. Pas mal du tout. Ok. Bon, bah du coup, on va... On va peut-être... On va peut-être regarder un petit peu si, au niveau de la team, on peut faire des petites choses intéressantes. Ah, c'est vrai, je dirais, Charlison, j'avoue. J'avais oublié ça. Bon, en tenue, je sais pas si je vais le jouer. Ok, alors. Lui, il est en vendable. Pareil. Pareil. Bon, tenez, je vais le garder, je pense, hein. Clairement, il a 85 de vitesse. Là, on a 86. 84, 82. Qu'est-ce que je fais ? Je l'avais acheté 3800, le Kiverse. Bon, maintenant, il vaut moins. Je sais pas trop quoi faire, j'avoue. Un dossier va, il est en rendable. Bon. Je testerai plusieurs trucs, et puis... Et puis, voilà, quoi. Tac. Comme ça, au moins, ça baisse un peu la note générale de la team. Ok, bon, bah voilà, je testerai un petit peu plusieurs trucs. Je verrai si Rodrigo et Antonio s'en rend bien, comparé à mes autres cartes. Donc, voilà, on verra bien, je testerai tout ça. En tout cas, on s'est fait de l'argent. Clairement, on s'est fait clairement de l'argent. J'espère que Kipembe va partir. Comme ça, on aura encore plus d'argent. Et comme ça, on pourra acheter des cartes de ouf. Voilà, je vais regarder un petit peu combien vaut les éléments spaciales. Parce que j'ai pas regardé. Je pense que c'est du 500 pour... Ouais, voilà, 300 pour Rudiger, 500 pour... Ah non, 300 pour Alexander-Arnold. Ok, 400 ici, 275. Ok, ok. Je vous avoue que Alexander-Arnold m'intéresse fortement. Parce qu'il a vraiment des stats... Bah, c'est incroyable, quoi. 90 en vitesse. Il a plus de 80 à peu près partout. Sauf en tirer en physique. Par contre, Rudiger... Rudiger, ouais. Ah ouais, ça m'intéresse aussi. Je note un petit peu tout ça dans ma tête. Très clairement. Après, il y a aussi Ashley Cole que j'aimerais bien acheter. Euh, non, pas Ashley Cole. J'ai confondu. Comment il s'appelle déjà ? Ouais, voilà, c'est lui. Ouais, Joe Cole. Qui m'intéresse aussi. Qui vaut pas... Ouais, s'il vaut chèrement. Ouais, c'est lui qui vaut pas chère. Ouais, 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 ouais. À voir. Je reviens un petit peu en vidéo. Parce que là, la vidéo est courte. Donc, j'en profite. L'offre est aussi par contre Werner. Il vaut ultra cher. Après, ça se comprend. Je pense que c'est le... Bon, c'est peut-être pas le plus rapide. Mais c'est l'un des plus rapides. Au niveau de la première ligue, là, pour l'instant. Donc, voilà. Après, le truc, c'est que... Moi, en fait, il me faudrait un... Un petit milieu de terrain, quoi. En vrai, il ne me faudrait pas quelque chose, là, tout de suite, obligatoirement. Parce que là, ma team est quand même déjà bien, quoi. Mais c'est vrai que le défenseur droit, le poste de défenseur droit, c'est celui qu'il faut que je change en priorité. Parce que là, pour l'instant, j'essaie mes dos. Et je pense que je vais attendre. Et je vais économiser pour Alexander Arnold. Donc, bon, il vaut 250 à peu près. Donc, je n'y suis pas encore, quoi. Je n'y suis pas encore. Mais si tout se vend ici, j'aurais... Ouais, j'aurais 110 000. 110 000 crédits. C'est déjà ça. Bref, du coup, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo récompense Clash d'équipe. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501